allez bah pour changer un petit peu du style de vidéo pour me mettre à contre jour donc pour changer un petit peu du style de vidéo que j'ai fait ces derniers temps une petite balade de retour sur le sentier du carancho de cara de rindio donc là on est un petit groupe on en profite qui fait super beau aujourd'hui un petit peu frais ça gelé un petit peu ce matin et je vais vous la voie il ya quelques jours donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure et on a vu on arrive ici sur le premier passage un petit peu difficile pas même vraiment difficile puisqu'on avait la grosse montée ici qui était assez incliné et très dur à passer donc ce qu'on a fait c'est qu'on a équipé avec avec de la corde donc là voilà le diamètre de corde donc on est assez important et on a donc équipé tout ça là tout au long je vous faire la montée bon la montée c'est beaucoup plus facile avec une corde sauf quand on a dans une main un bâton et de côté une caméra donc la montée c'est ça donc là je suis à l'horizontale là on voit l'arbre en position verticale et là ça va tout en bas donc à ce passage là était vraiment vraiment important depuis le début on avait vraiment envie d'équiper ce passage là et on est venu donc cette semaine on a profité d'un jour de beau temps et on a équipé on a posé un peu plus de 300 m en tout de je crois de cordage alors on est ici sur la deuxième portion où on a mis des cordes puisque là c'est pareil c'était un petit peu difficile donc là aujourd'hui on a un groupe un petit peu hétéroclite on a en tête une argentine ensuite une mexicaine un jeune américain un suisse un français la renata qui est purement chilienne et moi et on va faire un petit tour jusqu'en haut donc bon évidemment monter des cordes comme ça donc monter un peu plus de 300 mètres de cordes jusque là c'était pas non plus de tout repos parce que ça fait quand même beaucoup de poids mais bon c'est ça qui nous plaît aussi et c'est aussi pour ça qu'on le fait parce que ça c'est du travail purement volontaire donc ça c'est un petit sentier qu'on a ouvert qu'on a commencé à ouvrir il ya trois ans maintenant on a commencé et il ya quand même de plus en plus de monde qui viennent ici donc pas petit à petit on fait des petites modifications donc toujours à chaque fois que je viens un petit peu de nettoyage j'avais fait du marquage on voit ici la marque rouge donc j'avais fait des marquages de peinture pour supprimer les les petits foulards qu'on avait mis à l'origine donc à l'origine on avait mis ces banderoles pour tracer le chemin provisoire et puis en fait quand on a décidé donc du chemin qu'on purement définitif à force de le faire donc modifier un petit peu par ci par là et puis là bas voilà donc maintenant belle petite corde avec des renvois etc. Denis qui se trouve ici donc puis c'est suisse d'origine il vient se lire depuis une bonne trentaine d'années il vit ici sur l'île depuis une bonne vingtaine et il a l'habitude de faire des tours avec des clients etc et donc là c'est un sentier qui maintenant grâce aux cordes pourront être accessible aux personnes qui sont un peu moins au top on va dire au niveau physique parce que autant sans corde c'est assez difficile à monter avec les cordes même quand on a un peu moins l'habitude ça se fait tout à fait la montée et la descente parce que la descente est aussi assez difficile bon pour moi c'est un gros avantage aussi purement égoïste puisque je passe par là pour aller dans la vallée derrière j'ai un petit camp de chasse qui est derrière puis je vais faire du castor dans les vallées qui sont un petit peu plus loin et faire la montée la descente avec un sac assez lourd on va dire enfin une trentaine de kilos dans une pente qui est comme ça voilà c'est assez difficile quand je rentre d'une semaine sans bouffer beaucoup avec un sac lourd la descente c'est très très casse gueule donc c'est un gros avantage là dessus voilà je vous laisse pour le bois la partie qu'on a équipé ça va s'arrêter un petit peu plus haut et puis je vais vous faire d'autres vidéos un petit peu plus loin puisque on a une très belle journée un peu fraîche et très belle journée bien dégagé on va en profiter une petite pause casse croûte donc la renata qu'elle a elle a droit à un petit sandwich avec un bout de pain et un bout de fromage voilà le sandwich pour renata on en profite il fait toujours super super beau il ya quasiment pas de vent on a un soleil absolument magnifique on va continuer un petit peu comme ça dans la baie là bas on a des baleines partout il y en a en plein milieu qui viennent de souffler on verra certainement pas en vidéo et il y en a dans la baie juste en prolongement de la petite pointe on va se rentrer le jeune homme justement ici et un petit peu il en a un petit peu marre de la balade c'est un petit peu beaucoup pour lui il n'a pas l'habitude de marcher non plus et voilà on va terminer cette petite après midi super ensoleillé casse croûte dehors etc les petits oiseaux des perdris sur l'eau de la montagne un peu de marche dans les cailloux des baleines vu du loin nous on demande pas grand chose de plus par là voilà donc on va aller se rentrer moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao